Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose qu'on découvre ensemble la box de mars 2024 de Keyscrap. Alors comme d'habitude on retrouve la petite étiquette dans les tons de la box et sur la pochette l'autocollant avec toutes les photos et on se rend compte d'entrée de jeu que cette box a l'air plutôt dans les tons nature voilà en tout cas naturel plutôt. Allez on découvre tout de suite les papiers et les embellissements qu'a choisi Karen. Et on commence tout de suite par les cardstock. Le premier c'est un cardstock blanc cassé, le second plutôt jaune paille je dirais. Alors je suis pas spécialiste des couleurs mais c'est peut-être pas du tout son nom ou c'est peut-être pas du tout la même couleur. Moi en tout cas je le vois plutôt jaune paille. Et le troisième cardstock, alors pour moi il est plutôt craft, craft clair. C'est pas vraiment du craft. Je sais pas si vous allez bien le voir j'espère. Voilà donc on va dire craft clair. Donc ça c'est les trois cardstocks choisis par Karen. Ensuite alors on a un joli papier dans les tons marron foncé, beige, taupe, assez graphique. Alors c'est un papier. Alors de l'autre côté tout de suite je vous montre ces jolies fleurs. Donc on les reste dans les mêmes tons. Gris, beige, blanc cassé, taupe. C'est vraiment très joli. Donc c'est un papier de la marque Papper Nova Design, la collection Light Soul. Et c'est le papier numéro 2. Le second papier, eh bien c'est toujours du Papper Nova Design, la même collection Light Soul. Et c'est le papier numéro 3. Donc là on est plutôt dans des coloris taupe et des motifs très graphiques. Et derrière, on a ce joli papier où il est écrit Light Soul. Donc c'est le nom de la collection. Tout en bas, je voulais pas préciser, même sur ce papier là, il y a des mots. Donc là, dans celui-là, c'est des mots en italien. Oui c'est italien. Et sur celui-là, les mots sont en anglais. Le troisième papier, toujours la même collection, Papper Nova Design, Light Soul. C'est le papier numéro 6. Donc on a un côté un peu beige, beige taupe avec des chevrons. Donc quelque chose de très graphique. Voilà. J'essaye de vous le montrer d'un peu plus près. Et de l'autre côté, on a plein de petites étiquettes. Donc ça, ça peut être sympa pour décorer. Alors on a des phrases en italien, en français. Voilà. Là, je vois encore du français. Ici aussi. Ici aussi. De l'anglais. Voilà. Donc italien, français, anglais. Et tout en dessous, ce sont des mots en anglais. Le quatrième papier. Waouh, il est beau. C'est du Loral Eye Design, collection Petits Coins de Paradis. Et c'est le papier numéro 2. Donc avec des feuilles dans les tons dorés, beige. Ouais, c'est très très joli. Limite un petit peu verdâtre. Mais pas grand chose. C'est surtout du beige et du doré qui ressort en impression. Et de l'autre côté, on a ce joli papier. Alors plutôt dans les tons bleus. Mais avec un rappel des feuilles dorées de l'autre côté là. Et tout en dessous, on a des mots en français. Le cinquième papier est, ouh, très graphique. Donc des carrés. En tout cas des lignes. Voilà. Horizontales et verticales. Noires. Sur un fond blanc. Donc ça casse totalement le combo. Mais ça peut être sympa. Et de l'autre côté, un fond jaune avec des textes en anglais. Et ça, c'est un papier de Studio Light. La collection Sweet Flowers. Et ça doit être le papier... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Donc voilà. Et le dernier papier design, c'est celui-ci. Donc un des petites... des feuillages. Noir sur fond blanc. Des papiers de Pandore. Collection Equinox. Et je pense que c'est le papier numéro 1. Et derrière, un fond vert à poids. Voilà. Je vous le montre. Donc je pense pas que ça soit celui-ci qui ira dedans. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les papiers design. Ensuite, en embellissement, on a un papier des ateliers de Karine. La collection intemporelle. Et c'est le papier Modou. Donc plein de petites étiquettes, de petites notes. Derrière, très graphique, mais qui est dans les tons. Dans les tons. Dans les tons de la box. Avec des petits mots à découper en dessous. Mais je pense que celui-ci, celui-ci peut être sympa à découper. Découper toutes les petites étiquettes pour décorer l'album. Ça peut être super sympa. Donc voilà. Ensuite, on a toujours les ateliers de Karine. Collection Nude & Wild. Une grande planche de stickers. Voilà. Donc dans les tons beige, taupe, gris. Voilà. On a également une planche de stickers de la marque Color Theory. Donc des stickers noirs. Et c'est principalement des onglets. Voilà. Et là, on a des œillets. Si je ne me trompe pas. Oui. Là, on a des œillets. Et tout le reste, c'est des onglets. La petite planche de die-cut de Key Scrap. C'est un alphabet. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra. Mais en fait, les lettres sont noirs et l'ombre est beige. Voilà. Donc très simple. Très graphique aussi. Ensuite, dans les embellissements. Alors, on a... Je dirais... Hop ! À peu près 50 cm de toile de coton. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est du lin. Mais en tout cas, voilà. C'est très agréable. Dans les tons... Dans les tons beige. Je pense que c'est du lin. Mais je ne suis pas sûre. On a également... Euh... Un mètre, je pense... Oui, c'est ça. Un mètre de ficelle noire. Alors, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas l'impression que ça soit du coton. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, euh... Voilà. Donc un mètre de ficelle noire. On a également... Alors ça, ça doit être un cabochon. Oui, ça doit être un cabochon. Voilà. Ça, ça peut être sympa, ça. Voilà. Donc un petit cabochon. On a un badge. Donc le badge de Kiss Crap. Donc c'est un petit badge. Euh... Dans les tons gris. Et il est écrit libre dessus. Voilà. Euh... On a une petite fleur en tissu blanche. Une espereluette en bois. Donc assez épaisse. Et enfin... On a... Hop ! Six attache parisienne. Donc dans les tons plutôt... Plutôt bronze. Voilà. Et puis, euh... La petite chose qui va rester dans la box, c'est un pochoir avec des croix. Voilà, voilà pour cette box de mars 2024. J'espère d'ores et déjà qu'elle vous inspire. Euh... Moi, je vous dis à très très vite pour le premier projet réalisé avec cette box. Je file me mettre au travail. Allez, à très vite. Allez, allez, allez. 5 10 11 11 13 23 19 22 23 23 18 40 Sous-titrage ST' 501